Monsieur le maire, cette délibération DAC 366 a pour objet de soutenir un grand nombre d'associations œuvrant dans le champ de la mémoire combattante. C'est une belle initiative qu'il convient de saluer. Pourtant, malgré la grande diversité des projets soutenus, 27, aucun projet, aucune association sélectionnée ne rend spécifiquement hommage aux anciens combattants des Outre-mer. Alors même que le souci d'une représentation et d'une visibilité équitable dans la mémoire est plus que jamais d'actualité, les soldats ultramarins sont aujourd'hui nos frères d'armes oubliés. Comment expliquer cette absence alors que de la Martinique à la Réunion, en passant par la Guadeloupe, la Polynésie française ou encore la Nouvelle-Calédonie, plusieurs milliers d'hommes se sont engagés et ont donné leur vie lors de la guerre de 14-18. Ce sont 1 000 Guadeloupéens, 1 800 Martiniquais, 750 Réunionnais, 300 Guyanais, 300 Calédoniens et Polynésiens et au moins 64 Saint-Pierré et Miquelonais, ces derniers d'ailleurs enterrés dans l'Hexagone, qui sont morts pour la France au cours de la Grande Guerre. De nouveau, entre 1939 et 1945, nombreux sont les combattants d'Outre-mer qui ont fait le choix de se sacrifier pour la France. Et si l'engagement des Antillais à entrer en dissidence pendant la Seconde Guerre mondiale reste peu connu, il n'en est pas moins réel. Ces résistants des Outre-mer, fuyant leur terre natale pour rallier les Alliés, ont été oubliés pendant des décennies. Ils étaient au moins 2 500 Antillais, autant de Martiniquais que de Guadeloupéens, sans oublier les Guyanais. Ils ont combattu sans relâche pendant 350 jours. Ces héros des Outre-mer ont été ignorés pendant des années et voilà que vous les oubliez encore aujourd'hui. De ces conflits majeurs, seules quelques grandes figures imprègnent toujours notre mémoire collective, tels le réunionnais Roland-Garros, aviateur Virtuose, premier homme à avoir réussi la première traversée aérienne de la Méditerranée, enfin héros mort au combat en 1918 à seulement 29 ans. Je pense aussi au Guyanais Félix Éboué, premier gouverneur à rallier De Gaulle en 1940 et au célèbre bataillon du Pacifique appartenant à la première division française libre qui s'illustra en Afrique du Nord, en Italie et en France. Hormis ces quelques noms, la mémoire des soldats ultramarins engagés dans la Grande Guerre demeure encore trop méconnue. Pourtant, des initiatives récentes ont cherché à mettre en avant leurs contributions essentielles à la France combattante et leur place légitime dans notre histoire commune. En 2011, par exemple, le ministère des Armées rendait ainsi hommage aux combattants des Outre-mer par une exposition dans la Cour d'honneur des Invalides. En 2016 était ainsi inauguré, à l'initiative de la présidente honoraire de l'Académie des sciences Outre-mer, un chemin de mémoire à Verdun en hommage aux troupes d'Outre-mer engagées sur le champ de bataille. Enfin, en 2020, le décès de Louis Casniwarti, dernier survivant calédonien du bataillon d'infanterie de Marine du Pacifique, a rappelé la fragilité de cette mémoire, dès lors que ses acteurs et témoins directs s'éteignent. Monsieur le maire, notre groupe Changez Paris déplore l'oubli manifeste des combattants d'Outre-mer dans cette série de subventions accordées aux associations œuvrant sur les questions mémorielles. Et j'espère que vous aurez désormais à cœur de vous rattraper. Je vous remercie.